La gardienne de l'auberge de jeunesse Alors voilà, après mon expérience un peu foireuse sur l'île, j'espère que cette fois-ci ce sera plus tranquille. Je dois m'occuper de surveiller une belle bâtisse qui a eu plusieurs vies si j'ose dire. Et d'après ce que je sais, c'est un passé plutôt chargé qui suit le bâtiment, savant depuis une petite dizaine d'années d'auberge de jeunesse. Et sur les plans que j'ai reçus, j'ai surtout noté qu'il y avait beaucoup d'escaliers. Je sens que je vais marcher. Le bâtiment est réparti sur cinq niveaux, trois étages, le rez-de-chaussée et un sous-sol. D'après les instructions, je dois arriver à 21h50 précise pour prendre mon poste et faire le tour des différents niveaux jusqu'à 6h du matin. Je dois impérativement arriver à l'heure car mon prédécesseur quitte son poste pile à l'heure. Et d'après ce que j'ai compris, il ne fera aucune exception. Alors, me voilà arrivée sur place et le bâtiment est plutôt beau. Ok, il est un peu austère, mais je trouve que ça lui donne du charme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une bâtisse imposante et vraiment ancienne, au vu de son architecture. Je le savais, mais je ne pensais pas ressentir une telle atmosphère. À peine rentrée, j'ai comme senti... Enfin, j'ai comme une sensation d'oppression. L'air est lourd. Bon, allez, on se motive. C'est que le début, ce n'est pas dès mon arrivée que je vais y renoncer, quand même. C'est franchement lugubre à l'intérieur. Pour une auberge de jeunesse, ça laisse à désirer. Je ne comprends pas trop, quoi. D'ailleurs, c'est assez logique qu'elle soit fermée, vu l'état. C'était quoi ? J'ai l'impression que ça venait de par là. Voilà, voyons, 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 qu'est-ce qu'il y a ? Ah, on dirait l'ancien garde-manger. Je ne vois rien de curieux, il y a juste une tonne de vieux bocaux. Merde, c'était quoi ? Ah, ça pue ! Ah, c'est dégoûtant ! Ah, qu'est-ce que c'est ? On dirait un reste. Ah, ça schlingue, c'est conservé dans du formol. Bon, je sors d'ici. Je vais aller voir la fiche d'instruction. Ok. Elle est plutôt sommaire. Je dois pointer à chaque étage et noter toute anomalie. Les bocaux de formol, c'est une anomalie ? Bon, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, une anomalie, dans ce cas-là ? Je suppose que je vais m'en rendre compte s'il y en a, ou pas. Bon, vu que c'est bien plus bloc que ce à quoi je m'attendais, je vais commencer par le dernier étage, les chambres doubles et le dortoir. Ça me paraît plus tranquille. Quoi qu'il en soit, faudra que j'aille partout de toute façon, y compris le sous-sol. Alors, il est où l'escalier ? Ah, voilà. Putain, bon sang, qu'est-ce qu'il est raide. J'ai dû y en avoir des clients qui ont dévalé l'escalier. C'est obligé. Putain, j'en ai marre. C'est toujours moi que ça tombe. Je suis maudite ou quoi ? Je viens de me casser la figure dans l'escalier parce que j'ai l'impression que j'ai vu un mort sur le premier palier. Il y avait un corps complètement tordu. Son bras a formé un angle improbable dans son dos et ses jambes étaient à 90 degrés. Sans parler de sa tête à demi arrachée par la rambarde de l'escalier. Il faut que je remonte. Allez, je remonte et je préviens la police. Euh, non. Non, mais pas de police, il n'y a plus rien. Alors, ok, si je commence déjà à perdre la tête à cette heure-ci, ça va donner quoi à 3h du mat ? Ouais, je vais me faire un petit café. Aidez-moi, s'il vous plaît. Mais c'est qui ? J'arrive ! Allez ! Mais d'où ça vient ? On dirait que c'est en haut. Je suis là ! Où êtes-vous ? Aidez-moi ! Je vais essayer ici, non ? Alors, peut-être là. Mais où êtes-vous ? Aidez-moi ! Mais je suis là ! Mais... Il n'y a personne. Ça suffit, je laisse tomber, sinon ça va me rendre dingue. Alors, on va essayer de trouver le dortoir. C'est pas un dortoir, ça ? Voyons, qu'est-ce qu'il y a dit sur le plan ? Normalement, c'est bien le dortoir. Mais là... Mais là, non, c'est pas un dortoir. C'est une salle d'opération bien dégueulasse. Ouais, au moins, c'est calme, mais... Il n'y a pas de sang ? C'est quoi, c'était ? Au moins, là, c'est calme. Et puis, pour le moment, il n'y a pas de sang. Oh ! J'ai peut-être parlé un peu trop vite. Je ne sais pas quoi faire. Comment dire ? Il y a des... Il y a des restes. Il n'y a pas de flaque de sang, mais il y a des... Des morceaux de corps, c'est répugnant. Oh ! Oh ! Hein ? Bah... Ah non, mais c'est dingue. J'ai tourné la tête une seconde, et maintenant... Bah maintenant, je suis bel et bien dans le dortoir. Et il est naze. Jamais j'aurais dormi ici. Ces lits ressemblent à des lits de camp militaire aux matelas crasseux. C'est dégueulasse. En même temps, vu ce qu'était la pièce avant, je ne suis pas sûre que les gens arrivaient à trouver le sommeil. Bon allez, je vais à la suite, je redescends. Alors alors, je dois aller au réfectoire, qui normalement est derrière cette porte. Et ça recommence. Je suis à peine surprise. Alors ça devait être le réfectoire, mais là, bah... Je suis dans ce qui ressemble à... à une salle de bâle. Pour ceux qui se connaissent, on se croirait dans Shining. Étrange, inquiétant, fascinant, et en même temps époustouflant. Le sol est en marbre. Il y a un énorme lustre au plafond. Et... Oh my god ! Il y a... Oh non ! Encore ! Il y a du sang, du sang, mais du sang partout en grande quantité. Qu'est-ce qu'il y a bien pu se passer ici ? Oh, je marche carrément dedans. J'en étais sûre maintenant. C'est... C'est bien le réfectoire. Oh la vache, je ne comprends plus rien. Quand je pense que je vais devoir descendre à la cave, je ne suis pas très chaude là tout de suite. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver là en bas, au vu de ce que j'ai déjà vu en haut. Allez. Allez, courage. Jusqu'à présent, c'était que visuel en même temps. À part le sang quand même. Je l'ai bien senti en marchant. Est-ce que ça peut m'atteindre ? Je vais essayer de trouver un couteau. Oh zut ! Tous les tiroirs sont vides. Dommage. Oh allez, c'est parti. J'ouvre la porte. Allez, allez. Allez, j'ouvre la porte. Bon. Un escalier. Allez. Bon ben... Je crois que je n'ai jamais descendu un escalier aussi lentement. Il finit un jour cet escalier ? Ça ne devrait pas être si long, non ? Normalement, c'est censé être un garde-manger. On n'est pas censé mettre trois heures à descendre pour atteindre les stocks. Voilà, je commence enfin à voir le fond. On dirait qu'il y a un couloir avec plusieurs pièces. Non, ce n'est pas très rassurant. Mais bon, quand il faut y aller, il faut y aller. Allez, j'ouvre cette porte. Ou pas. Allez. Ouf. Rien de spécial. Ça fait du bien. Suivante. Oh ! Oh, l'odeur ! Oh, on dirait une très, très mauvaise blague. C'est quoi ce délire ? Il y a plein de barils bleus stockés ici. Et ça pue, ça infecte. Oh, j'ai envie de vomir. Oh, je n'aime pas ça. Oh, c'est n'importe quoi. Bah, allez, courage. La dernière porte. Un autre couloir. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Le bâtiment n'est pas si grand. On dirait un tunnel interminable. C'est quoi ? Oh, non, il y a des rats partout en plus. Oh, non, je n'aime pas ça. Je me tire d'ici. Là, c'en est trop. Allez, je reprends mes esprits. Bon, bah, si je dois retenir quelque chose de cette soirée, c'est que l'établissement de règles strictes dans ce métier me semble nécessaire, ainsi qu'une grande capacité à garder son sang-froid. J'ai bien compris que je devais me pencher davantage sur le passé des bâtiments dont on me confie la surveillance. Surtout que je travaille de nuit, et que cela apparaît comme propice aux événements, disons, particuliers et inhabituels. Et je ne dois plus prêter attention aux voix que j'entends. Si quelqu'un appelle à l'aide, je vais être une peau de vache, il ou elle attendra la relève, la relève de jour, pour avoir éventuellement si nécessaire du secours. Mais quelque chose me dit qu'aux premières lueurs du jour, le calme sera revenu. Sous-titrage Société Radio-Canada